Musique 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 Lundi 13 novembre 2023 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Bonjour Que vous réserve les astres aujourd'hui Restez avec nous sur L2ATV Pour le savoir Amis béliers Vous allez découvrir des choses Sur une personne de votre entourage Et développer votre intimité De nouvelles rencontres insolites Sont favorisées Laissez parler vos élans Et parlez-vous aussi de vous Chers amis taureaux Vos pensées sont asserées aujourd'hui Votre instinct vous guide dans la bonne direction Profitez-en pour abandonner certaines mauvaises habitudes Qui vous poussent à ne pas être raisonnable Et à négliger votre capital santé Prenez de bonnes résolutions Je m'aux N'hésitez pas à donner votre avis Il est temps Et votre réalisme ne vous fera pas défaut Vous serez compris et entendu Ajustez votre alimentation En vous débarrassant du superflu Les excès ne vous sont pas recommandés Amis cancer Les astres vous laissent toute l'attitude Pour profiter pleinement des plaisirs Qui sont à votre portée Vous auriez besoin de vous ressourcer Dans la solitude Et de faire le point Vous gagnerez Amis rois de la forêt Ne prenez pas tout au sérieux Dédramatiser et montrer simplement vos limites Sans céder Pour autant Posez vos marques En toute simplicité Sans monter sur vos grands chevaux Il n'y a pas de menace Amis viège Le jeu au sens large Dominera largement vos échanges aujourd'hui Les joutes verbales seront décidément passionnantes Votre sens de la répathie Vous permet de pimenter vos relations Dans la bonne direction Balance Le ciel enrichit vos propos Et met en valeur vos arguments Faites-lui confiance Il vous inspire les bonnes paroles Et vous souffle les arguments propres A rallier les suffrages des plus réticents On vous regarde On vous observe On vous soupèse Amis scorpions Il y a d'intenses satisfactions au programme Vous trouverez des appuis positifs Pour concrétiser vos projets Il y a tant d'animation autour de vous Que vous risquez d'y laisser votre énergie Cherchez le calme Mettez-vous à l'écoute de votre corps Amis sagittaires Le tranchant de vos jugements Risque de créer des orages relationnels Ne cherchez pas de coupable Ne jugez pas La lucidité et l'intuition Ne vous dispensent pas de la bienveillance Dont chacun a besoin Capricorne Faites un effort sur vous-même Si l'attention devient trop forte Vous avez du mal à garder votre calme Aujourd'hui Votre forme retrouve un meilleur niveau Vous vous sentez d'appel Pour affronter ce qui doit l'être Ne vous dispensiez pas en paroles stériles Verso Vous affrontez un climat attendu Rempli de mal attendu Et se met dans une bouche Le ciel complique la donne Et place votre signe en mauvaise posture Vos décisions sont contestées Et vous n'êtes guère en bonne position Pour faire respecter votre point de vue Amis poissons Vous sortez de votre zone de retrait Et passez à la vitesse supérieure Pour créer de nouveaux liens Et renforcer vos amitiés existantes Plus disponible Plus détendu Vous prenez enfin le temps De vous tourner vers les autres Et de sourire à la vie Que du positif Voilà qui referme les prédictions astrologiques du jour Merci pour votre aimable attention Amis de l'éphéméride Bonjour à tous Heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine Le 13 novembre 1062 Le roi anglo-saxon Etelred Massacre la famille du chef danoise Venn A la barbe fourchue Celui-ci prend la mouche En réplique à ce massacre de la Sembris Il entreprend de conquérir toute l'Angleterre C'est ainsi qu'une dynastie danoise va régner sur le pays En attendant les Normands de Guillaume le conquérant Après son divorce malencontrieux d'Avec Allié nord d'Aquitaine Le roi Louis VII, le jeune Se remarie avec Adèle de Champagne Fille du comte Thibaut II le Grand Le 13 novembre 1160 Le couple donnera le jour au futur Philippe Auguste Le 13 novembre 1907 Près de Lisieux, Paul Cornu Réussit à s'élever pour la première fois A bord d'un hélicoptère Il atteint l'altitude de 1,6 mètres Après les attentats du début de l'année Et la grande manifestation consensuelle du 11 janvier Les Français commençaient à reprendre espoir Quand le pays a été frappé par une série d'attaques Concertées d'une sauvagerie inouïe La première s'est traduite par plusieurs explosions À l'entrée du stade de Saint-Denis Où se déroulait un match amical France-Allemagne En présence du président de la République Les trois terroristes sont morts dans les explosions En ayant tué une personne Et fait une dizaine de blessés Beaucoup plus grave fut la seconde série d'attaques Perpétrées par deux équipes de trois hommes Elle est survenue dans le 11e arrondissement de Paris À l'intérieur du théâtre du Bataclan Où se tenait un conseil de roc Et dans les cafés avoisinants Les spectateurs et les badauds en terrasse Ont été froidement exécutés à la Kalashnikov Ou tués par des ceintures d'explosifs Au thème d'une nuit rouge Durant laquelle les hôpitaux parisiens Furent transformés en hôpitaux de guerre On compta un total de 130 tués Non compris 7 assaillants Et 350 blessés C'est l'attentat terroriste Le plus grave qui ait jamais connu la France Et le plus grave en Europe Après celui de la gare d'Atocha à Madrid Le 11 mars 2003 Qui a fait 191 morts Les autorités réagissent avec décence Mais il n'est plus question De grandes manifestations nationales L'heure est à la mobilisation Célébrons ensemble Brice Brice est un enfant trouvé Que Saint-Martin confie au monastère de Marmoutier Bien que prêtre indigne Brice succède à son bienfaiteur A la tête du diocèse de Tours En 397 Il finit pas se ranger Jusqu'à mériter d'être canonisé Merci de nous avoir suivi A demain Sous-titrage Société Radio-Canada